Moi, on arrive doucement au bout des gens que je regarde, c'est déjà pas mal. Il y en a un dernier que je trouve aussi excellent dans son genre, c'est Pao. Oui, très juste. En fait, lui, déjà je trouve que Music Movie, c'est aussi SS. Ah, Pao, ok, d'accord. Pao, oui, enfin, tu vois... Pao, c'est quoi, la pao ? Pao, 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 non, Pao ! C'est le chinois, c'est Pao, pao, j'aurais pas pu dire ça. Mais je trouve que les Music Movie, c'est aussi assez bien foutu. C'est pas très original, mais le rythme est bon. Ça reste agréable à regarder. Il est bien, mais il est fort, Pao. Il a un sens aigu du montage et de la façon de faire ses trucs. Moi, je sais que c'est dommage que sa série sur les jeux musicaux ait tourné court, parce qu'il avait fait une review d'une espèce de jeu d'aventure sur PC. C'est un grand expert de DOS, des jeux sur DOS. Il avait fait le test d'un jeu sur PC qui se passait dans un espèce de monde rock'n'roll. C'est une point and click bizarroïde. Quand tu mourrais, t'avais une musique, c'était... You are dead, dead, dead. C'était complètement incroyable. Et je sais que ce test-là était vraiment super bien. Et que quand il avait fait son top 10 des meilleures musiques de jeu, il s'était fait chier à faire des animations en sprites, en modifiant des sprites de Final Fantasy, en recréant toutes les animes sur Vegas et tout. Il était vraiment fort. Du coup, c'est dommage que finalement, le succès n'a pas été spécialement au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'a pas la fanbase d'un Spoonie ou d'un Nostalgia Critic ou même d'un Todd in the Shadow finalement. Et du coup, c'est bien dommage. Parce qu'il méritait vraiment bien plus d'encouragement. Oui, c'est clair. Et même, lui, ses let's play, je trouve, sont très rythmés. Parce qu'il les coupe, il ne les met pas tel quel. Pour l'instant, il fait Quest for Glory et je trouve que c'est assez bien foutu. Il ne met pas juste lui en train de parler. Il coupe ça pour que ça garde un certain rythme. Mais c'est vrai que d'un point de vue montage, ça, c'est un exemple pour moi. Non, non, il a un bon sens du rythme et ça, c'est très bien. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage que maintenant, finalement, donc il travaille, il est sur New York. Et du coup, il a moins de temps pour faire autant de vidéos qu'il pourrait s'il avait eu un succès suffisant pour que ça le supporte financièrement. Et je pense qu'il aurait fait vraiment de très bonnes choses. Mais malheureusement, le public n'a pas forcément suivi. Je ne sais vraiment pas pourquoi, parce que finalement, il avait vraiment de bons concepts. Au moins, il est encore là. Donc, ce qui est très bien, c'est ça qui est bien avec The Guy de Glacis, c'est que du coup, les gens ont quand même leur place sans pour autant, si tu veux, il n'y a pas la sélection naturelle de quoi ? Tu fais moins de 100 000 vues, dégage. Non, non, il n'y a pas une sélection comme ça. Et du coup, les gens qui ont leur place parce qu'ils font du travail de qualité, qui sont soutenus, qui ont un travail soutenu et tout, et bien, du coup, ils ont encore leur place là. Personne ne se pose de questions sur savoir qui c'est qui va se faire vivre ou quoi, parce que finalement, ça n'arrive pas. Tiens, juste un nom que tu as sorti, c'est Todd is the Shadow. Moi, je ne sais pas si il me rigole, tu regardes. Une fois de temps en temps. En fait, lui, il critique les clips de musique pop. Oui, les clips de musique populaire. Et en fait, un truc très simple, c'est que moi, je n'aime pas la musique pop, qu'elle soit peau de mauvaise. Alors, tu dois adorer, c'est ridicule. Ça ne m'intéresse pas de regarder des mauvais clips parce que je ne vois pas la différence entre le bon et le mauvais. C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, mais je ne vais pas regarder quelqu'un me dire que Keisha, c'est de la merde, alors que c'est parce que c'est de la merde que j'aurais acheté l'album. Et même elle, elle fait de la musique exprès pour que ce soit de la merde. Donc du coup, je ne comprenais pas le truc. Et un truc qui m'avait un peu chiffonné, c'était que quand il avait fait Gundam Style, il avait expliqué que c'était pour lui débile qu'on puisse aimer une musique qui n'est pas dans sa langue maternelle. J'étais là, pour quelqu'un qui fait de la musique populaire, je trouve ça un peu bizarre, genre de parler, enfin tu sais, avec du coup l'autorité que tu as, vu que tu es le seul sur le site à faire ce genre de choses, d'expliquer aux gens, alors que tu es un public international, que ça ne sert à rien d'écouter une musique quand tu ne comprends pas les paroles, alors qu'en France, et j'imagine qu'en Belgique aussi, quand les gens écoutent de la musique, même du rap américain, etc., ils comprennent un traitre au mot de ce qui se dit. Oui, c'est clair. Et du coup, j'étais là, je pensais que de sa part, la musique serait peut-être un peu plus universelle que juste comprendre les paroles, ou pas. C'était peut-être juste une fente qui est tombée à plat. Non, 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 je pense que, il me semble que, parce que du coup, il y a eu un petit peu de remos dans les forums par rapport à ça, mais bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait du piano, ça c'est cool, parce que du coup, ça donne un petit peu de... Finalement, le fait qu'il ne veuille pas montrer son visage pour des raisons professionnelles, ça en a fait son gimmick, ça a entretenu son mystère, et du coup, je pense que ça a contribué à son succès, parce que finalement, son succès a marché très vite, très tôt. Et du coup, du coup, tant mieux, même si, c'est vrai que non plus, je ne regarde pas forcément, parce que ça ne m'intéresse pas de voir l'explication du clip Nigar in Paris, ça me bouffe, je n'en ai rien à se couler. C'est de la merde. Tu me diras, nos salles de la critique, on sait aussi déjà que ça va déjà être de la merde, mais sauf que là, comme il décortique un clip récent, ou vraiment, enfin voilà, c'est déjà quelque chose qui m'horripile de par son concept, je ne vais pas en plus aller regarder exprès pour voir si c'est pourri ou pas. Je connais la réponse. Bah ouais, effectivement, une fois de temps en temps, ça peut être rigolo. Mais moi, en fait, c'est là, c'est sans... J'ai cité les personnes que je regarde le plus. Il y a de temps en temps des gars dont j'aime bien le personnage. Les critiques, ce ne sont pas toujours quelque chose qui m'intéresse, mais dont j'aime bien le personnage. le jeu Wario, il a l'air sympa. Ah non, mais après, voilà, tout le monde est très sympa. L'équipe est motivée, c'est ça qui est bien. C'est des gens qui n'ont pas besoin de leur demander. Ils feront une vidéo toutes les semaines, toutes les deux semaines. Et puis du coup, finalement, en plus, il faut se dire que pour les gens qui nous écoutent, c'est finalement une communauté de producteurs qui n'est engagée à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrat pour les sorties, ils n'ont pas d'obligation de travailler ensemble, ils n'ont pas l'obligation de se promouvoir les uns les autres. Pourtant, ça se passe comme ça depuis un moment. Le site est encore là. Il serait peut-être temps de leur designer quand même. Ça commence quand même à faire long. Il y a vraiment un seul module qui est bien dans le truc, c'est le tout petit bandeau sur la droite pour voir les 8 vidéos du jour pour savoir si on a envie de les regarder ou pas. C'est quand même terrible. Mais sinon, ce n'est pas ergonomique du tout. Il y a des moments où j'ai voulu rechercher des vieilles vidéos. Bonne chance. Ah oui, bien sûr. C'est mal foutu. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que la communauté marche un peu d'elle-même. Et ce qui fait plaisir, ça donne un peu d'espoir quand même pour les gens qui veulent monter des projets comme ça, de dire oui, c'est possible d'avoir un truc vraiment sans contrat, sans prise de tête où chacun gagne sa propre croûte tout en étant soudé sous le même drapeau et ça fonctionne. Et surtout, les gens sont motivés, personne ne se casse, sans prévenir ou personne... Il n'y a pas un jour sur NGGL6 où il y aura zéro vidéo à moins que le site ne soit pas en ligne. Mais il y a d'avance et il y a moins... Si je vais sur le site interne, je sais que toutes les vidéos de deux semaines à venir, c'est plein à craquer. Je sais que les vidéos sont déjà là. Donc, il y a vraiment un flux assez incroyable. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore plein de passionnés parce que je crois qu'à la base, pour un peu chacun d'entre nous, chacun de notre propre échelle, on est des passionnés et on a envie de parler de nos passions. Et c'est encore le cas même sur NGGL6 parce que forcément, on a parlé de Spoonie Brad, Spoonie Brad, de Nostalgia Critique et Nostalgia Chic dans une autre mesure qui, eux, ont suffisamment de succès sur ce site-là et sur leur propre site pour dégager un revenu suffisant pour payer leur loyer. Tous les autres. Et donc, il y a presque 65 personnes sur NGGL6. Si tu comptes vraiment tout, tout le monde. Oui, l'autre site. Si tu comptes tout le monde, même Video Game, Awesome Video Game, tout ce qui est Brad Jones, Fellus, Lupa, etc. Bon, il y a plein de gens qui sont partis ou qui publient moins souvent que d'autres mais ça représente plus de 50 personnes. Toutes ces autres personnes-là finalement, ne font que ça que pour gagner leur coctoie trois croutons de fromage. S'ils gagnent quelque chose avec, c'est de l'ordre de 30 ou 50 euros par mois, c'est rien. Et pourtant, ils sont là toutes les semaines à sortir. Attends, nous, avec Zone Geek, on a directement fait 6 cents de dollars depuis qu'on a commencé. Non, ça a explosé depuis. On a gagné 4 dollars. Oh, nom de Dieu ! Incroyable. Dont 1,23$ grâce à ton interview. Je te remercie. de rien. de rien. Donc voilà. Mais voilà, tout à pour dire que oui, finalement, en fait, Dalga de Glacis, c'est presque 50 personnes, on va dire, qui gravitent autour de ce site et pour finalement même pas 5 personnes qui vivent de ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est des passionnés. C'est ce que l'on est tous. C'est ça qui est important et qui fait marcher la machine, la machine. Et c'est ça qui donne la légitimité au site finalement. Et le fait que les gens continuent d'y aller malgré que le design soit aussi horrible, c'est le fait que ils savent ce qu'ils vont y trouver. pour retrouver des vidéos. Ouais. Mais voilà, moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur Dalga de Glacis et donc personnellement, je vous conseille Nostalgia Critique, la Nostalgia Chick, Benzai forcément parce que je suis en train de regarder, Angry Joe, Sage, Prat Jones et Spoonie qui n'est plus là. Et regarde ça, rien qu'en jeu vidéo, tu as Angry Joe, Ashens, Benzai, Dana, Fraser, Gourou Larry, Jewwario, Lee, Pushin' of Rosie, The Sage, Sean Fawz et ensuite un team Blistered Thumb si tu as encore d'autres gens. Et sinon tu as après Dalgaï de Glacis, Blockbuster Buster, Sea Art, Diamandagan, Thimbrain, Léon Thomas, The Cluck Mokri, Mike GTV, Nash, Own Citizen, Obscurus Lupas, Poe, Phelous, Rap Critique, Sad Panda, Sci-Fi Guy, Todd in the Shadow, Wealthy. En Inc Reality, tu as Ed Glazer, Eric Power Up, Happy Harry, Jesuitaku, The Last and Great Geek, Mars Girls, Suet, Tim Forstner, Vangelius, Warioleur of Time, Nostalgia Cheek, Nella et comment ils s'appellent ? Élise. Et ensuite tu as Linkara et Brad Jones. Et même pas la politique ! Sous-tit-le-podcast, Nerd to the Third, Horrorcast, Transmission Awesome, Vodio Sonic et Weekly Manga Recap. Bonne chance pour ceux qui regardent tout. Est-ce que That Guy with the Glasses peut recueillir tous les geeks du monde ? Ils ne peuvent pas accepter toute la misère du monde. Enfin, toutes les... Oh, j'ai lu. Non, j'ai lu. Mais du coup, voilà, du coup, en fait, ça donne aux éditeurs un ordre d'idée du nombre de gens qui gravitent autour de ce site-là et qui publient régulièrement sur ce site-là, c'est important de noter. Et du coup, forcément, ça met le doigt, ça illustre parfaitement le fait que c'est impossible de suivre tout le monde. Du coup, même si vous en avez un nouveau préféré, si c'est un mec qui est là depuis le début, vous avez au moins 200 vidéos à regarder de lui avant d'être à jour. Donc, vous en avez pour des heures... Enfin, je sais que moi, je ne sais plus quand je l'ai calculé, mais il y en a à peu près pour une semaine à regarder de bout en bout, quoi, sans dormir. C'est n'importe quoi. Quelqu'un qu'on n'a pas cité, c'est ce que je le considère plus comme francophone, c'est Sad Panda. Exact. Mais ce qu'il faut noter et c'est assez important, c'est qu'il a fait les musiques d'énormément de personnes. Il a fait des musiques à thème sur les gars de... Ouais, ouais, ouais. Ou même mon générique pour le Hard Corner et mon ancienne série Games You Might Don't Know, quoi. Et c'est vrai que, ouais, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a fait un petit peu... Ça lui a servi un peu de carte de visite, on va dire, pour après proposer d'autres choses. C'est d'avoir été ce mec qui a proposé gratuitement, en fait, de faire des musiques pour que l'habillage des vidéos soit un peu plus de gueule, quoi. Et c'est vrai que maintenant, on peut retrouver SatPanda sur sa propre chaîne, le SatPanda sur YouTube où il fait... Ou même lui-même aussi a encore appareil trouvé, on va dire, fait plus facilement son trou sur YouTube francophone que sur un site DeadGuyTheGlassiz où pourtant, le trafic est là. Il y a presque 200 000 personnes qui vont sur DeadGuyTheGlassiz chaque jour et pourtant, si vous avez une vidéo en première page, c'est pas dit que vous fassiez plus de 5 000 vues. ce qui est très chouette avec Panda, c'est qu'il a réussi à être vraiment original. Il a pris le contre-pied. Il fait des anticritiques, lui. Exact. Non, c'est vrai. Mais du coup, il a eu... C'est parce que lui-même, finalement, il regardait ça et comme il est un fan depuis très longtemps, il a eu le temps aussi de se lasser de cette formule-là et de se dire si moi je m'y mets, ce ne sera pas pour refaire encore pareil. Tiens, c'est une question, je ne sais pas si tu auras la réponse, mais c'est une question que je me pose depuis quelques temps à propos des vidéos de Spoonie. Il avait un générique il n'y a pas très longtemps fait, je crois que c'était par Andrew Dickman, qui était génial et depuis peu, il est repassé à son ancien générique en flash. Je n'ai pas envie de taper sur le type qui a fait ça parce que c'est quand même bien mais qui est quand même beaucoup moins bien et je ne sais pas pourquoi il est retourné dessus. Écoute, je ne sais pas, il doit y avoir peut-être un désaccord je ne sais pas... Commercial peut-être ? Je ne sais pas si c'est commercial, je ne sais pas si c'est humainement, peut-être que tu vois... Il a tendance à se disputer avec tout le monde j'ai l'impression. Voilà, comme Spoonie s'est disputé avec 2-3 personnes sur le site, bon, pas moi, honnêtement, moi, je n'ai rien contre Spoonie, mais comme Spoonie s'est disputé avec quelques personnes sur le site et que peut-être ces personnes-là étaient copines avec Andrew, particulièrement proches d'Andrew, Andrew a dit bon, écoutez, non, je lui ai fait un générique mais maintenant, je ne lui donne plus le droit de l'utiliser parce que ça me fait chier, finalement, je ne suis pas d'accord non plus avec ce qu'il a fait. Et du coup, je pense que ça peut être un désaccord humain, ça peut être un désaccord commercial, je n'en sais rien du tout donc je ne peux même pas commenter. Ce n'est pas grave. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est que derrière les reviewers, il y a des êtres humains. Il y a des hommes fragiles, oui. Exactement. Et des femmes suaves. Elles sont en dessous des reviewers. Voilà. Là, je regarde Jillus, est-ce que nous en avons fini avec that guy with the glasses ? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. C'est quand même pas rien. Quand même, oui. C'est vrai. Je crois que là, il faut être anglophone pour regarder tout ça, mais moi, je conseille quand même tous les gens à entendre en parler. C'est d'ailleurs un très bon entraînement pour travailler son anglais. En fait, j'ai beaucoup appris en regardant ça. En fait, j'ai beaucoup appris à comprendre. Mais je me rends compte que parler, j'ai plus de mal parce que j'écoute beaucoup l'anglais, mais je ne parle pas souvent. Bien sûr, mais c'est le cas de beaucoup de gens. On regarde à that guy with glasses, quand il était venu à Toulouse, il y avait énormément de Français qui étaient très heureux de le voir et tout. Donc ça veut dire que ces gens-là regardent en anglais dans le texte ces vidéos. Mais par contre, quand il était venu le temps de lui dire un petit mot en anglais, il y avait beaucoup de gens qui bafouillaient, qui avaient du mal à trouver leurs mots parce que finalement, ton cerveau peut emmagasiner plein de choses, mais par contre, c'est une gymnastique de passer d'une langue à l'autre. Et du coup, j'imagine que vous, c'est pareil quand vous passez en belge. Allez une fois, tu te moques de nous ? Je pense que ce pays-là est en train de se foutre de notre gueule. Mais du coup, après vous parlez peut-être Vlam's, je ne sais pas. Ben non, on a eu des cours tous les deux, mais on ne l'a jamais vraiment pratiqué. un petit peu parce qu'on n'a pas le choix. Qu'est-ce que j'ai rigolé en regardant mes DVD d'Harry Potter en Vlam's ? Ça va être marrant ça. Parce qu'ils sont en Vlam's sur les DVD français. Tu peux regarder. Pour le temps qu'ils ne savent pas mais Vlam's, c'est le flamand Vlam's. Oui, et c'est doublé en flamand. Oui, c'est doublé en flamand. Et du coup, c'est une réplique d'Harry Potter en flamand. Parce que c'est tellement drôle, c'est tellement cartoonesque. Surtout, c'est que les voix sont incroyables. Tu as l'impression que c'est des nains qui doublent ça. Harry, c'est ça ? Comme on a besoin pour un gardien de la vie. Le professeur Flitwick en flamand est incroyable. Vraiment. Elle m'a beaucoup marqué. Du coup, je sais que après, j'ai revu mon Harry Potter 2 en flamand. C'est des films que je connaissais par cœur, donc je connaissais les dialogues par cœur et vraiment juste entendre cette musicalité complètement hors du temps, vraiment complètement absorbée pour moi. Pourtant, j'ai fait de l'allemand, j'ai fait du latin, j'ai vécu en Angleterre. À mon avis, ce serait peut-être plutôt du néerlandais des Pays-Bas. Normalement, tu as Dutch à côté. Ah, ok. Ce sont des langues très différentes. C'est Vlaams, quoi. Et du coup, j'étais là. Pourtant, je suis allé aux Pays-Bas pour aller au musée d'Anne-Franck. Bravo. C'est la seule. Voilà, je suis allé à Amsterdam pour ça, ce sera la version officielle. Et pour les tulipes aussi. Il y a un musée Madame Tussaud. Bien sûr. Et du coup, vraiment, si tu veux, rien ne m'avait choqué, du moins, rien ne m'avait interpellé autant que la musicalité du Vlaams. Je trouve vraiment une langue incroyable. J'aimerais bien le parler. C'est une langue... En fait, le problème, c'est que c'est des langues. On ne va pas commencer à parler là-dessus. Ça n'intéressera pas trop les auditeurs. C'est un autre podcast qui ne sera absolument pas intéressant. Si tu veux, on en parlera après quand on aura coupé parce que je ne crois pas que ce sera intéressant. Une émission Zone Geek sur That Guy with the Glasses et le flamand. Mais ouais, enfin voilà, sinon, moi je propose En tout cas, si certains de vos auditeurs parlent les deux langues, le français, même l'anglais, pourquoi pas, et le flamand, j'aimerais bien qu'ils démarrent un site qui s'appellerait donc Dead Guy with the Glasses in Vlaams pour que les gens puissent profiter, pour ces flamands qui ne parlent ni français ni anglais, profiter des revues du Nostalgia Criticant. Ils parlent anglais. parce que les films, à part les films pour enfants, tous les films sont passés, tu vois, Harry Potter s'est traduit, Shrek s'est traduit, mais tous les films sinon, ils les regardent en anglais. D'accord, ouais. Du coup, c'est presque une chance d'avoir Harry Potter en Vlaams pour nous tous. C'est un don de Dieu. La place sur le télé, en plus, ça me paraît incroyable parce que je ne sais pas combien s'élève la population mais c'est vraiment politique de faire le film en Vlaams. C'est si, si, Mion. des personnes. 6 millions de personnes plus ou moins mais c'est vraiment que pour les gros blockbusters qui le font. Et encore, tu as plusieurs flamands en fait. Chaque région parle assez différemment. Disons leur patois mais en langage courant quoi. Ce n'est pas comme un breton qui va parler breton avec son grand-père. Non, eux, ils vont parler couramment des patois. D'accord, je comprends bien. Est-ce que tu as une conclusion sur la question ? Oui, c'est que c'est bien. Mais voilà, donc moi, mon but, c'est un petit peu aussi de conseiller des gens qui veulent découvrir et au final, ces gens, ce sont notre inspiration pour la zone geek en un sens. Encore que nous, on fait très rarement des trucs scriptés alors qu'eux, la plupart du temps, c'est scripté. Mais c'est un truc très chouette et si vous parlez anglais, même si c'est un petit peu essayé, c'est un bon entraînement, moi, ça m'a bien aidé. Oui, il ne faut pas se sous-estimer en langue parce qu'on peut faire des progrès assez incroyables. Oui, c'est clair. Mais, et vous pourrez même découvrir les vidéos de Benzai et qui ne sont pas en français comme par exemple les Gamefap. Ah, voilà. Oui. Présenté par Masterbait. Et donc, et là, seuls les anglophones comprendront le jeu de mots. Enfin bon. Moi, personnellement, c'est mes préférés, Gamefap. Bah écoute, j'aimerais bien en faire plus. Le truc, c'est que, finalement, je pense que si je dois revenir à quelque chose, ce serait quelque chose qui ne me prendra pas trop de temps à faire parce que je suis vraiment très très occupé. Et du coup, je pense que je ferai des Let's Fap où je joue de façon linéaire et commenter à des jeux qui sont complètement débiles, qui sont des visual novels érotiques japonaises. Parce que Gamefap, ça reprend, enfin voilà, il faut refaire un travail d'écriture, de montage, etc. J'ai pas l'énergie pour faire ça en plus de... Enfin, j'ai à peine mes week-ends en ce moment et c'est consacré à Hard Corner, il n'y a pas le choix. Et du coup, Gamefap, même si je trouve ça vraiment très drôle les jeux que je teste, je pense que Let's Fap déjà contentera pas mal de gens pour combler l'attente on va dire d'avoir un peu de débilité du brick qui est vraiment quelque chose de... qui est une recette vraiment qui est incroyable et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas plus ça en France. On avait à une époque une grande tradition dans la BD franco-belge de faire des... Tu sais des BD... Cochon ? Ouais, non, mais tu sais des BD cochonnes mais plus coquines que cochonnes c'est-à-dire où il y a des nichons mais c'est quand même dessiné un peu comme chez Boulébile mais c'était des blagues de cul mais il y a quand même aussi une histoire de temps en temps il y a deux, trois petites scènes de cul c'est pas en plus de la pornographie mais du coup il y avait quand même cette tradition de lubricité délurée rigolote qu'on a perdue je pense un petit peu du moins dans les médias dans les médias français du coup maintenant on est vachement bien plus chaste je trouve ça dommage alors que du coup au Japon c'est complètement l'inverse c'est d'ailleurs quand les entreprises japonaises qui font de ces jeux-là savent qu'ils s'adressent à une niche de dépraver on va utiliser ce mot-là mais avec le sourire au lèvre de dépraver et bien ils y vont et du coup c'est pour ça que c'est génial c'est parce qu'il n'y a pas de barrière et du coup c'est ça qui est libérateur et c'est ça qui fait à quel point c'est unique ce genre de jeu-là j'ai découvert un manga très intéressant pour les gens qui fantasment sur les scrotums de cochons à trois pattes mais uniquement à trois pattes sinon ça marche pas mais juste comme on s'éloigne du sujet nous pouvons continuer après mais pour la vidéo ici moi je vous propose que l'on remballe et donc Nurgel une conclusion sur That Guy With The Glasses ben ça fait quand même quelques années que That Guy With The Glasses et toute sa joyeuse clique font partie de mon existence et ça va faire 5 ans 5 ans ouais et c'est vite passé et voilà malgré tous les remous qu'il y a pu y avoir ce qui est bien humain et bien j'espère que ce site a encore de bêtes années devant lui ainsi qu'à tous ceux qui sont un peu partis par la forge des choses et voilà j'ai dit Benza il y a un dernier truc aussi ouais en tout cas moi c'est un site que je recommande à beaucoup de gens c'est à dire que même moi il y a 4 ans et demi quand j'ai commencé à travailler dessus mon anglais était largement pas au même niveau qu'aujourd'hui pourtant j'ai beaucoup progressé justement en produisant en anglais donc du coup si vous êtes un geek et qui a des goûts particuliers et qui ne trouve pas vraiment un chaussure à son pied au niveau média dans la francophonie mis à part la zone geek bien sûr et bien vraiment je recommande ce site là parce que vous allez trouver par contre des trucs qui vous parleront vraiment et ce sera des gens qui s'y connaissent vraiment c'est à dire que ce soit aussi bien des films de genre un peu bidon des nanars des films de votre enfance des jeux vidéo rétro hardcore pas rétro etc tout vraiment ça touche quand même pas mal de sujets du coup il y a vraiment moyen de se plonger dans quelque chose et d'écouter ça même quand vous êtes au travail ou en tant que podcast ou avant de vous coucher etc c'est vraiment une très bonne gymnastique et en tant que prof d'anglais formé je peux que vous recommander de vraiment vraiment vous y mettre parce que c'est une gymnastique la langue et si vous voulez progresser progresser sans vous en rendre compte ouais c'est très bien en plus d'être un bon divertissement et bien voilà merci beaucoup Benzai en tout cas d'être écoute c'est un plaisir et là dessus je crois qu'on va vous dire à la prochaine bye 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 Générique